Salutations ingénieurs et ingénieurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Space Engineer. Comme vous voyez derrière moi j'ai terminé l'assemblage du véhicule et vous pouvez constater aussi que j'ai fait une jonction avec un connecteur pour pouvoir alimenter la base ou charger le véhicule en glace. Malheureusement il me reste encore des choses à faire sur le vaisseau, je peux pas décoller tout de suite. Quelques petites améliorations, l'éclairage intérieur, ajouter un générateur holographique pour pouvoir faire les réparations du véhicule si jamais il est endommagé. Et aussi probablement installer un réacteur pour avoir une source d'énergie continue. Ouais bon là pour la suite des choses on va faire un petit tour des différentes améliorations que j'ai fait autour malgré que le temps s'est pas mal gâté comme vous pouvez le voir on est en pleine tempête martienne voilà donc j'ai rajouté les panneaux solaires avec un système d'orientation automatique malgré les orages mais on a déjà démoli un ou deux que j'ai dû refaire, réparer puis ok l'orage est assez fort. Bon on va installer l'éclairage à l'intérieur véhicule et aussi installer un système de porte automatique ce serait bien ouf même la poussière entrainé derrière voilà donc pour l'éclairage on trouve deux voilà enlevez les accès les nous voyons les recourcis donc installer l'éclairage et pour les lampes lumières je sais pas quoi l'um oui c'est ça donc je pende les lumières de coin double là ça va me prendre des compétenances de construction que j'ai déjà eu le soin de peindre je regardais aussi pour le projecteur 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 ici et pour le réacteur donc on va prendre le petit réacteur parce que le groupe prend pas mal trop de place plus pratique sur une base donc si on voit le petit réacteur comme ceci alors j'y trouve une place à l'intérieur du véhicule bon ok on va commencer par l'éclairage tiens on va l'harmoniser avec le plafond une fois ici il va falloir placer à chaque fois toujours mon système voilà je sais pas si je peux toujours l'installer là mais ça serait pas très qu'on voit moins que je l'installer au sol ce qui serait un peu plus tiens on va l'installer au sol c'est ce que ça donne ouf ça semble pas mal c'est pas là je peux pas avoir grand chose donc on va pas notre contrôle lumière de coin on va mettre le rayon à mettre l'intensité un petit peu plus forte on va laisser comme ça on va mettre un décalage aussi donc qu'est-ce que ça donne ah déjà là c'est un petit peu plus clair on voit un peu mieux parfait bien donc voyons voir qu'est-ce qui se cache derrière ça la réaction le convoyage ça c'est normal pour l'oxygène non inventory full j'ai pas trop à m'inquiéter voilà bon il est ramassé mon c'est parfait donc je voulais installer un projecteur bien ici ça va être parfait ça hum donc je l'avais mis sur le menu 2 le projecteur ok ça c'est bien en haut je vais me assurer que il est bien dans l'axe comme ceci parfait parfait on va se débarrasser d'une partie de mes les composants il va falloir que je mette aussi voyons mon les améliorations du vaisseau que j'ai faites dans mon catalogue et le mettre dans le projecteur qu'est-ce que je pourrais bien installer ici je vais remettre le ah oui je vais remettre là le convoyeur 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 c'est d'ici là ah ok la lecture là je vais gagner un petit coup de main c'est on retourne avec notre bouche d'aréation voilà c'est parfait mon consulteur est plus rapide que moi ok bref dépressurisation tiens oh je vais sauvegarder ma partie pendant que j'y suis encore des petits problèmes je peux peser sur table puis je pèse sur escape et plus c'est trop fort bon le temps s'est pas amélioré trop trop dehors hein bon il me reste à automatiser les portes je vais mettre en dépressurisation voilà les réservoirs oxygène sont pleins fait que ça m'étonnerait que m'étonnerait que m'étonnerait que oh bon quand je parlais d'éclairs voilà voilà qu'est-ce que les horaires je peux faire on va laisser le réperable de l'affaire c'est pour ça que je voulais installer installer plus vite possible un projecteur holographique pour pouvoir faire les réparations du moment si aussitôt qu'un éclair aurait frappé bon il semblerait que j'ai pas trop de dégâts il va falloir que je replace les blocs les blocs les blocs je vais utiliser ceux-ci et ceux-ci ici les blocs légers c'est bien ça donc c'est C bon les fenêtres un P en plus toutes mes lumières sont parties ok euh shift P ok set c'est bien ça effectivement c'est très fort il y a de l'ombre il y a une autre Ah non, j'ai une fenêtre. Ok, j'ai une fenêtre ici. Oui, j'ai une fenêtre. Bon. Ok. Donc, je vais remettre mon éclairage. Et un bloc pour... Hop, contrôle 2, 7, 6. Shift 1, Shift P, Shift P. OK, Shift P pour avoir la bonne couleur. J'espère que c'est la bonne couleur. Bon, on rafle les lumières. Oh, j'ai pas le bon sens. J'ai rien de souci. Voyons. Pourquoi il veut pas se tourner? Que j'ai mis le bloc dans le mauvais sens. Ok, peut-être. Ok, j'ai un sort. Voilà. Rouge. Ah, ça fonctionne. Ok, j'ai bien. Un petit problème. Bon. En souhaitant que l'éclair ne frappe pas de nouveau. On va vérifier l'étanchéité. Ok. On va vérifier l'étanchéité. Ok, j'ai tiré s'élever. On va voir mieux ça. Ok, j'ai tiré s'élever. Bon, ok, j'ai trouvé un endroit pour placer mon réacteur. Est-ce que j'ai laissé ma porte ouverte de l'autre côté? Non. F, F. Ok, bon. Faudrait que je puisse... Est-ce que je peux me placer ici? En tomber. Oui. Bon, le détecteur de proximité. On doit s'occuper de la porte. F, un détecteur de proximité. Ah, j'ai le... Le mode Nanite. Le système de Nanite. Facility que j'ai remplacé par mon autre mode. Drillin System, peut-être que c'est dans les petits blocs. Ah, ici. Capteur. Bon, ok. Donc, on va prendre les capteurs. Et voilà, un capteur. Je vais l'installer. Comme l'image, je me le montre. Comme ceci. Impossible de placer le capteur. Bon. Ah, comme ça. Voilà, j'étais dans la... J'étais dans la zone de construction. Bon, mais bon. Merci beaucoup. Bon, c'est pas fini. Ah, probablement qu'il doit... Assembler quelques... Quelques pièces. Donc, on voit les... Le rayon ou les Nanite. Bon, de retour dans... Bon, on va... Je vais continuer les améliorations du vaisseau. Donc, j'ai placé un capteur ici pour l'ouverture des... L'ouverture et la fermeture des portes. Ainsi qu'un deuxième... Au-dessus de la deuxième porte, ici. En haut. Au-dessus de la deuxième porte, ça. Donc, on va passer aux ajustements. Hum, ok. C. Oups. C, c'est accroupi. Voyons. F. Ah, on est arrivé. Donc, je vais appeler le capteur d'entrée C1. Et je devrais avoir un autre capteur. Ici, le capteur 2. Je vais tout simplement... Capteur... Entrée C2. Voilà. Bon, j'ai fait quelques tests. Donc, je vais réajuster ce que j'ai besoin. Donc, l'étendue gauche, je n'ai pas besoin. L'étendue droite, gauche, c'est par là. Je vais se mettre à la place du capteur. Droite, ça, c'est par ici. Donc, à droite. À la droite du capteur, je mets ça. C'est aux alentours de 2. 2, 2. Inférieure. En bas du capteur, 1.3. Qui donne à peu près la hauteur du bonhomme. Voyons. Voyons précis. Bon, OK, c'est bon. 1.3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. L'étendue supérieure, c'est au-dessus du capteur. Donc, on va le mettre à 1.5. 1.5. 1.5. À l'arrière, on n'a pas besoin. Arrière du capteur, on n'a pas besoin du tout. Et pour le devant. Donc, avant, on va faire une zone de 2.8. 2.8. Donc, à l'intérieur de 2.8, devant, autrement dit, dans le dos du... Dans le dos de mon avatar, 2.8 main. Donc, présentement, on voit que la lumière a changé ici. C'est rendu sur le bleu. Donc, le capteur m'a détecté. Là, il faut faire le paramètre des actions. Donc, c'est sur les portes. On va voir les portes. Donc, étant connecté à la base, donc, j'ai toutes les portes. Ici, ça, c'est la porte du vaisseau qui regroupe mes deux portes décalées. Donc, porte V1. Ici. Donc, on va dire, ouverte. Et l'action sur les deux portes, on va dire, fermée. Voilà. Donc, lorsque je serai détecté ici, il va ouvrir la première porte et vouloir fermer les deux portes. Voilà. On voit que la porte est ouverte. Si je sors du capteur, il ferme la porte. Donc, ça fonctionne. Si j'approche, la roue. Mais, l'autre porte ne s'ouvre pas, par exemple. Vous voyez, elle reste fermée. Donc, il me faut ajuster le deuxième capteur. Je peux le faire d'ici, ou je peux monter, mais je vais le faire d'ici. On va faire F. F. Voilà. On va dire le capteur d'entrée 2. Donc, on le paramètre, détection des joueurs. Alerte de proximité, non. Les alliés, non. Les noeuds, non. Les ennemis, non. Et, détection de propriétaire. Ok, c'est bon. Direction, détection des petits vaisseaux, tout ça. Non, tout le reste est à off. Ok, bon. Non, ok. Donc, vous vous souvenez, on est sur le dessus. Donc, ce serait comme si ça serait notre capteur du dessus. Donc, ici, ça serait à la gauche. À droite. C'est ça. À gauche, à droite. En haut, en bas. Et la porte se situe sur le dessus. Donc, on va comme ça. Donc, à gauche, on va dire quand on veut capter 1. C'est dur d'avoir 1. On peut le... Non, je n'ai jamais su comment arriver. Non, ça, c'est par défaut. On va le mettre à 1.1. Ici, on va le mettre à 0. Voilà. À droite. Inférieure. On va le mettre à 1. Un mètre. Inférieure, c'est comme par ici, en bas. Et au-dessus. Donc, 1.1. Hop. Voyons. Le soleil se lève. Supérieure, on va le mettre à 1 aussi. Voyons. Bon. Et ce qui va être important à l'arrière, on va le laisser à 5. Pour qu'il puisse me détecter dans le... Entre les deux portes. Et détecteur avant, vu qu'il est sur le dessus, bien, avant, il n'y a rien de détecté comme... Paramètre des actions. Là, on va choisir... La deuxième porte. On va vouloir qu'elle se ouvre. Donc, ouvert. Et... On veut qu'il ferme... Fermé les deux... Les deux portes. Donc, il y en a une qui est ouverte. Sur les deux, pour ça. Je ne vais pas fermer. Voilà. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, celle-ci est ouverte. Je m'avance. Et voilà. Et celle-ci s'est fermée. Celle-ci s'est ouverte. Et du moment que je suis sorti du champ de détection du capteur au-dessus, il se ferme. Donc, dans l'autre sens. Ouvre. Voilà. Ici, fermé. Et voilà, mon sens est fait. Bon. Le temps que je me rappelle ce que je voulais faire pour la suite. Ah oui, la suite. Oui, c'est ça. Donc, j'avais marqué ici. Je crois que... Oh. Je ne devrais pas dépressuriser mon... Je vais m'approcher. Voilà. Ah, ça va bien. On va se recharger parce que je pense que j'ai... Ah, c'est possible. F. Est-ce qu'on n'a pas notre afficheur? C'est dur de prévoir. Nos lignes de vie, si on est... ...d'énergie, d'oxygène ou de... C'est sûr que pour l'hydrogène, j'ai deux bonbonnes, là. Mais pour l'oxygène, un peu moins sûr. Ah, c'est bien ça. Le soleil s'élève. Voilà. Donc, je voulais installer un... ...installer un réacteur nucléaire. C'est vrai. Bon. Voilà. Le réacteur nucléaire. Donc, je crois que je suis dans un espace. Je crois que c'est ici. C'est ça. Je vais le placer à la place du gyroscope qu'il y a ici. On va s'installer à cette hauteur-là. Ah, bien. C'est bien ce que je pensais. Allez. Remplis-moi ça. Oups. Non, ça ne marchera pas à la place du gyroscope qu'il y a là. Parce que j'ai besoin d'une... ...d'une entrée ici. Donc, on va... ...simplement défaire ce gyroscope-là. Et lui, j'aurais dû... ...grinder. Et non pas l'autre. OK. Bon. Bon. On va installer notre... ...réacteur. Le 3. On va le mettre en rouge. Voilà le petit réacteur. Oh. Un petit peu. OK. Il y a deux... Non. Pas comme ça. On va le tourner. On va le tourner vers le bas si on veut... ...voir le charger manuellement. Et c'est bien. Contrôle 1. On va l'aider un petit peu. À débarrasser de certaines choses. Donc, les composantes de réacteur... ...le temps que ce... ...que l'assembleur les fasse. Il y en avait déjà quelques-uns, mais... ...on va le faire. Et si. On va prendre le petit pistolet. Donc, comme vous pouvez le voir... ...j'ai une no skin. Si je me souviens bien, il faut reposer sur... ...le-dessus. Non. ...altern. Control. Shift. Ah oui, c'est ça. Donc, carbone... ...carbone fiber, c'est ça. Donc, petit pistolet, c'est un mode. Voilà, j'ai changé la texture. Ici. Carbone fibre, carbone fibre. C'est bon. Bon, je vais replacer mon gyroscope. Je vais... Gyroscope. G, Y. Voilà, mon petit gyros. On va manger. Je ne vais pas confondre avec les gyros. Euh... En rouge aussi. On va le mettre en zone. Voilà. Un beau gyroscope, toujours. Donc, j'étais dans quelle... En quelle position? Celle-ci. Devant, derrière. Comme ça. On va le placer comme ça. On verra pour le reste. J'ai des problèmes de... Voilà. Et on va placer un bloc. Donc, c'était quel type de bloc que j'avais? Parce que... Si je fais CTRL 2... C'était un bloc... De coin. Dans ce style-là. Blindage lourd. Coin de blindage léger. Attention. C'est ça. Et si c'était pas lui. Celui. Celui-ci. Celui-ci. Je crois que c'était celui-ci. Ouais. Ça y ressemble beaucoup. Mais il faudrait le mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Oh. Pas de la bonne couleur. Bon. On va se déposer. Quatre. Pour la couleur. Moi, je voudrais avoir... Le rouge. Voilà. Ça, c'est le bloc matériel. Il me donne que... Il est vert. Il est... Vos moutarde avec... En fil de carbone. Texture fil de carbone. Parce que moi, la texture, c'est... Filt de carbone et rouge. Donc, là, on va conturer en rouge. La colonne grise est devenue complètement grise. À ce moment-là, j'ai refermé le tout. Et voilà. J'ai mon réacteur nucléaire. On va me prendre de l'uranium. Pour mettre à l'intérieur. Donc, est-ce que j'ai de la fibre de carbone partout? Ok. On va garder là-dessous. On a... On a le skin. No skin. Ok. Bon. On va mettre de fibre de carbone pour celui-là. C'est beau. On va faire la même chose. Bien. Voilà. On peut aussi viser comme ça. Alors, il est en mode... En mode shotgun. Ok. Ça serait bien ça si on pourrait le mettre en rouge. Mais en fil de carbone... Bon, on va le garder en fil de carbone. Voilà. On va demander un peu plus de peinture maintenant. Coupe aussi. Voilà. Ici, ça serait bien ici en rouge. Là, comme ça. On va le laisser comme ça. Ici aussi. En rouge. Comme ceci. Ok. Je vais le mettre en l'autre sens. Voilà. D'accord. On va le laisser comme ça pour l'instant. Bien. Oups. Oups. Et voilà. Je crois que je vais terminer avec les améliorations du vaisseau. On va aller voir les réacteurs. Les réacteurs. Le petit réacteur. Voilà. 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 1,38 kg. Un vento rimas. Ça, c'est probablement le... Uranium. Donc, production maximum. Tension de sortie. Use fuel d'uranium lingo. 5 minutes 16 secondes. Ok. Bon. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'uranium. J'en ai ramassé un petit peu dans les... Dans les résidus d'impact d'astéroïdes. Mais... Ça m'en donnait pas beaucoup. Donc, si je fais mon alimentaire. Ici, j'ai mon... Puis c'est mon paint gun. Ici, ça, c'est ma... Réserve de peinture. Et on voit les... Les différentes composantes que j'avais. Donc, si je vais aller voir le réacteur. Le réacteur, ici. Ok. L'ingot d'aluminium, le 1.19 kg. Donc, il s'est chargé. Le sol. Là, je vais peut-être l'arrêter. Pour éviter d'épuiser tout mon... De garder en réserve. Voyons. Réact. Petit réacteur. On va le mettre à off. Là. Donc, il me produit 15 mégawatts. De puissance avec l'uranium. Il consomme... Ah, ok. Il faudrait que je me fasse aussi des... Toiles de parachute. Pour mettre dans mes... Pour mettre dans mes parachutes. Simplement. Dans mes... Moi, je pourrais dire... Parachute. Dans mes enveloppes. Bon, ok. Donc, je dois avoir à peu près dépassé le temps de 20 minutes, une demi-heure. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les améliorations du vaisseau d'exploration. En attendant la prochaine vidéo où... Je vais probablement partir en exploration autour de Mars. Allez voir les deux lunes jumelles, Robos et Demos. De mars. Je vous souhaite bons jeux. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.